Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Unique Production. Aujourd'hui je vais vous parler de live et notamment des régies que nous utilisons pour la réaction de nos différentes captations. Alors évidemment là vous voyez on est plutôt sur de la régie Atem Mini Pro en extrême ou en ISO. Nous on est vraiment tombé amoureux de la marque Black Magic qui nous font vraiment du superbe matériel. Dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que nous avons choisi ce type de matériel, comment nous fonctionnons, quelles sont les différences principales entre les deux régies que vous pouvez voir ici. Et puis ça fera l'objet de vidéos plus poussées sur l'utilisation précise de l'un et de l'autre. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors merci de nous rejoindre sur cette vidéo. Je m'appelle Étienne, je suis le cofondateur de l'agence. Et si vous voulez nous aider à faire connaître cette vidéo vous pouvez liker et la partager un maximum. Alors aujourd'hui je vais vous parler des Atem Mini, que ce soit l'Extrême ISO ou que ce soit le Mini Pro ISO. Et un peu vous donner les explications de pourquoi est-ce que nous nous sommes portés vers ce genre de régies. Au tout début lorsqu'on a commencé à faire des lives, c'était à peu près en 2015-2016, on était sur des régies beaucoup plus importantes, notamment avec les New Tech et les TC1 etc. Donc ce sont des régies qui sont beaucoup plus grosses, qui sont professionnelles, qu'on utilise vraiment dans la captation d'événements de tout type et même pour les télé. Mais en fait Blackmagic a complètement changé la donne et c'est complètement incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a peu de temps en fait ils ont sorti ce premier Atem Mini, qui ensuite est devenu l'Atem Mini Pro et puis la version ISO aussi. et c'est vraiment incroyable ce que l'on peut faire. Donc nous on s'est vraiment lancé dedans, on a d'abord testé un petit peu pour voir comment ça fonctionnait. On a été assez impressionné par la qualité que ça pouvait fournir, même pour des captations professionnelles. Et puis dernièrement, donc ça fait quelques mois seulement, ils ont sorti l'Atem Mini Extreme ISO. Et donc là ça change complètement la donne. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses qui étaient manquantes sur cette petite machine. Et là c'est beaucoup plus complet et on s'approche vraiment d'une capacité des régies que l'on a l'habitude de faire généralement sur des grosses captations. Donc aujourd'hui, principalement, on va utiliser ces deux régies pour faire nos captations. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est porté dessus ? D'abord c'est compact, ça permet d'être facilement, s'intégrer dans les fly-case, de pouvoir aussi être dans des espaces assez réduits chez nos clients. On n'a pas forcément toujours de la place de pouvoir s'étaler et d'avoir une toute petite machine, et bien du coup c'est tout de suite beaucoup plus facile. Ça permet aussi d'avoir des configurations très petites. Lorsqu'on va faire des captations avec deux ou trois caméras, en fait on peut facilement les brancher dessus. On va commencer par l'Atem Mini. Donc là celui-là c'est l'Atem Mini Pro ISO de Blackmagic. Vous pouvez voir, il y a quatre entrées dessus en HDMI. Ce qui nous permet d'avoir du coup quatre caméras qui peuvent rentrer. Ou alors par exemple trois caméras et puis pourquoi pas un ordinateur qui peut gérer un PowerPoint. On va avoir aussi les entrées micro, avec deux entrées micro, micro 1 et micro 2. Ce qui va permettre aussi d'avoir une console soin qui sera branchée dessus par exemple pour récupérer des HF et de revenir se plugger dessus en Mini Jack. Ou alors si vous avez simplement une seule interview, un seul micro, on peut le brancher directement sur les prises Mi. Et donc là vous avez aussi l'HDMI Out qui va vous permettre d'avoir les sorties programme. Donc ça peut être un multi-view, vous allez voir les différentes caméras qui vont s'afficher à l'écran. Donc la caméra 1, 2, 3 et 4 par exemple. Et puis en même temps voir aussi la caméra qui sera au programme. Vous aurez aussi des informations complémentaires si vous faites des lives, notamment avec le streaming par rapport aux flux. Et puis si vous vous enregistrez par rapport à l'Atem Mini Pro ISO, on peut enregistrer sur un disque dur. Vous aurez aussi des informations dessus. On va retrouver une prise USB Out. Et donc cette prise USB Out va servir de deux choses. Soit de la connecter à un ordinateur et du coup de se retrouver en tant que web caméra. Et donc là on va pouvoir se connecter sur les différents outils de visioconférence comme Zoom, Teams, Google Meet, etc. Ou alors du coup mettre un disque dur en SSD et qui va pouvoir enregistrer les caméras. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est que ça va pouvoir entrer les quatre flux des caméras. Et du coup avoir d'un côté la sauvegarde de chaque caméra de façon séparée. Et en même temps ça va générer un fichier monté des vidéos sur DaVinci Resolve. Donc c'est vraiment super intéressant. Si vous avez fait une petite erreur ou deux sur le montage, très rapidement vous pouvez du coup changer cette erreur directement sur le logiciel de montage et faire un export. Ce qui permet du coup d'être hyper actif par rapport à votre client qui se retrouve à la fin de la journée avec le montage terminé. On continue sur les ports. On se retrouve ensuite sur du coup une fiche RJ45 pour Internet. Donc là on va pouvoir faire plusieurs choses dessus. Soit du coup on va pouvoir la connecter également à l'ordinateur. Et de là on va pouvoir la piloter. Parce que du coup ces régies sont fournies avec un logiciel qui permettent d'avoir en plus des configurations supplémentaires. que ce soit au niveau du son, de l'image, la gestion des caméras, etc. Mais ça, ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus spécifique. On retrouve ensuite une prise d'alimentation. Évidemment il faudra pouvoir l'alimenter. Donc voilà un petit peu là les quatre principales entrées. Sur le panneau ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus précise et on fera vraiment le focus uniquement sur la thème. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous donner des indications un peu plus globales sur le workflow et comment est-ce que nous avons fait pour les utiliser. En fait, même si les régies sont livrées avec un logiciel qui permet d'avoir des options supplémentaires en plus des boutons qui sont déjà présents. On va avoir des options supplémentaires sur le son, sur mettre des images, pouvoir insérer des vidéos, etc. des médias qui vont être envoyés via des touches. C'est quand même moins pratique. Il y a souvent besoin d'avoir d'un côté la régie, la thème, etc. et je trouvais qu'il manquait quelque chose qui n'était pas aussi fluide que lorsqu'on était sur notre grosse régie. Et en fait on a trouvé un super logiciel qui s'appelle Ecam Live. Et Ecam Live nous permet de pouvoir utiliser et reconnaître les régies et de s'en servir plutôt comme commutateur de boutons. Et ensuite on va pouvoir utiliser Ecam pour pouvoir faire tout ce qui est synthé, lancement de vidéos, jingle, etc. Et donc en fait en associant ces deux types de régie plus Ecam, on est vraiment sur des workflows qui sont vraiment solides. Ecam est uniquement développé sur Mac et du coup nous on est en Mac et donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de bug, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix ? Parce qu'en fait on s'est rendu compte que finalement faire des synthés animés ce n'était pas du tout évident sur ces ATEM qu'il fallait faire pas mal de bidouilles entre la régie par ici, le logiciel de l'autre côté. On peut aussi adjoindre une autre chose qui est un stream deck et ça, ça fera aussi partie de notre vidéo. Mais voilà, on s'est dit que c'était un peu compliqué, on avait pas mal de choses à gérer. Donc la chose la plus simple c'était de se dire finalement on va utiliser nos régies pour commuter tout simplement nos différentes caméras et choisir ce qu'on veut afficher à l'écran et sur Ecam on va pouvoir ensuite enrichir ces vidéos soit de synthé animé, du coup en couche alpha qu'on va pouvoir exporter depuis Photoshop, After Effects, etc. soit de diffuser des vidéos, des jingles, etc. et faire toute la mise en scène aussi. Le principal inconvénient qu'on avait sur ces régies c'est que forcément vu que toutes les sources arrivent sur la même entrée et ressortent sur la même entrée, là on ne va pas pouvoir faire d'écran partagé, de split screen entre par exemple deux intervenants. Donc pour contourner la chose, nous on va utiliser deux régies vidéo qui vont être du coup reliées chacune en USB sur l'ordinateur ce qui fera du coup l'équivalent de deux web caméras et dans ce cadre là on va pouvoir choisir d'afficher une web caméra ou une autre web caméra en ayant commuter les bonnes vidéos. Notamment on va souvent avoir d'un côté une régie avec les caméras qui vont filmer du coup les intervenants sur scène et puis une autre régie qui va être pour récupérer les ordinateurs pour le powerpoint, pour l'interaction, ce genre de choses ce qui permet d'avoir d'un côté par exemple l'animateur et de l'autre côté le powerpoint dont il a besoin pour parler. Avec l'athème mini extrême, il révolutionne l'add-on puisqu'en fait on va vraiment se rapprocher d'utilisations encore plus professionnelles puisqu'on a une touche qui s'appelle Super Source et qui nous permet maintenant de faire du split screen directement depuis l'athème avec les différentes caméras qui vont rentrer. Donc voilà, là du coup on est vraiment sur un matériel qui se rapproche de plus en plus vraiment des grosses régies qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant. Donc voilà les principaux avantages pour moi des deux régies ce qui nous permet vraiment de pouvoir être flexibles de pouvoir se splitter facilement aussi les configurations avec les différents tournages qu'on peut avoir qui sont souvent en parallèle. Dans le workflow on va continuer en fait une fois qu'on est sur cette régie je vous dis qu'on est reconnu sur ordinateur et qu'on utilise ICAM là je pourrais vous faire une démonstration un peu plus poussée de ICAM mais ICAM va vraiment être intéressant pour une deuxième chose c'est qu'il va pouvoir enregistrer le programme final avec du coup les synthés, les vidéos qui ont été diffusées. Donc du coup moi depuis ICAM vous pourrez être reconnu sur différentes plateformes de visioconférence de type Zoom, Teams, Google Meet, etc. Ou alors de diffuser sur YouTube, Facebook et tout ça. Voilà un petit peu le concept général de notre workflow. Voilà j'espère que ces informations vous auront été utiles pour me voir un petit peu la configuration générale qu'on utilise dans la majorité des cas de nos productions. Je vais faire des vidéos spécifiques sur chaque étape depuis les caméras, les régies, les logiciels, etc. Pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne vous faire des tutos précis sur l'utilisation mais aussi des astuces parce que voilà à force de réaliser on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent. Vous pouvez me poser des questions en commentaire je serais ravi d'y répondre et puis d'ici la prochaine vidéo rappelez-vous, faites des vidéos pour devenir unique. Sous-titrage Société Radio-Canada